Nous nous retrouvons donc pour établir le diagramme de l'équation du second degré de type ax² plus bx plus c égale à 0 à l'aide du tableur. Alors j'ai préparé déjà une feuille de calcul avec quelques éléments, quelques repères. Alors nous allons décider de mettre les valeurs de x dans la colonne A entre la cellule A1 et la cellule A32 par exemple, et les valeurs de y dans la colonne B sur les cellules correspondantes. J'ai décidé de placer les valeurs de A, B et C de l'équation du second degré, donc les paramètres de l'équation, dans la ligne 2, donc en f2, g2 et h2. Nous allons donc définir aussi l'intervalle d'étude de la fonction, donc entre le point qui sera indiqué là en A2 et celui qui est en A32. Nous définirons ici la valeur de début de l'intervalle et la valeur de fin de l'intervalle. Et je vous propose de discuter des points suivants dans quelques instants, quand nous aurons déjà rempli au moins la première colonne. ou en tous les cas tenter de la remplir. Donc, la valeur de début de l'intervalle, disons que je souhaite étudier cette équation du second degré entre, mettons, moins 4 et plus 4. Voilà l'intervalle défini. Et bien, la valeur moins 4, nous devons donc la retrouver en position A2, dans la cellule A2, cependant que la valeur qui se trouve en G4, nous devons la retrouver dans la dernière cellule qui contiendra donc toutes les valeurs de X que nous utiliserons. Alors, bien sûr, la formule a indiqué en A2 pour qu'elle y reproduise la valeur du début de l'intervalle. Et bien, ça sera, évidemment, ça commence par égal et puis moins 4. Je sélectionne la cellule F6. Et bien sûr, je vais faire quelque chose de similaire pour la cellule A32. Donc, on va y mettre la fin de l'intervalle qui se trouve donc à la position 4 et définie ici dans la cellule G6. Et voilà. Vous remarquez donc que si je change la valeur de début de l'intervalle, je mets par exemple moins 6, et bien le moins 6 est immédiatement répercuté, évidemment, en A2. Bien, je vais remettre le moins 4 pour l'instant. Et il nous faut maintenant définir toutes les valeurs que nous allons devoir mettre pour combler l'écart entre moins 4 et plus 4. Ce problème a déjà été traité antérieurement dans le cours. Donc, nous savons qu'il nous faut compter le nombre de pas et définir ainsi, étant donné la distance entre les deux bornes divisé par le nombre de pas, nous savons de combien est l'intervalle à ajouter à chacune des cellules. Démonstration. Alors, pour savoir le nombre de pas à effectuer, je vais simplement sélectionner toute la série. et en bas à droite, je peux demander le compte de la sélection. Donc, j'ai fait un clic droit sur cette zone. Si le compte de la sélection n'est pas activé chez vous, activez-le. Et nous voyons que la sélection contient 31 cellules. Si la sélection ici avait contenu deux cellules, bien sûr, on aurait eu deux. Donc, s'il y a deux cellules, il y a combien de pas à effectuer pour aller de début à la fin ? Évidemment, un seul pas. S'il y a 32 cellules, il y a 31 pas à effectuer. Et s'il y a 31 cellules, il y a 30 pas à effectuer. Donc, je reporte cette valeur à cet endroit-là. Nous aurions aussi bien pu compter les cellules une à une. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu plus fastidieux. Bien, maintenant, quelle est la distance à parcourir entre le début et la fin de l'intervalle ? Cette distance, elle est bien sûr calculée aussi très simplement comme étant la valeur de fin d'intervalle moins la valeur de début de l'intervalle. Donc ici, A32 moins A2, ce qui nous donne une distance de 8. Oui, tout le monde l'aurait deviné, bien sûr, sans même le tableur. Cela va se justifier plus quand nous aurons des valeurs plus biscornues pour le début et la fin de l'intervalle. Voilà, il nous reste maintenant à déterminer de combien il faut avancer pour arriver en 30 pas équivalents de même longueur pour arriver donc de moins 4 à plus 4 en faisant 30 pas. Alors bien sûr, ce n'est pas moins 4 plus 1 plus 1 plus 1, on aurait tout de suite atteint le 4 bien avant la fin de l'intervalle. Quel est l'incrément qu'il nous faut pour arriver à de moins 4 à plus 4 ? Donc nous avons déjà fait ce genre de choses dans le cours. On va diviser par la distance, la distance, par le nombre de pas. Et on trouve une valeur de 0,3. Alors, est-ce que c'est exactement 0,3 ? J'ai peut-être déjà modifié ici. Voilà, effectivement, ce n'est pas 0,3, c'était arrondi. Donc ici, j'ai changé le nombre de chiffres derrière la virgule. Vous pouvez changer donc sur le tableur à l'aide des outils qui sont disponibles dans la barre d'outils. Donc, on voit que la distance, l'incrément, donc la distance d'un pas, la dimension d'un pas, est bien de 0,26666 et probablement encore d'autres 6. Voilà, et donc arrondi ici à 0,27. Je pense que c'est suffisant pour que nous soyons au clair avec ce que cela représente. Voilà, donc je vais ajouter cette valeur de 0,27 à moins 4 pour arriver au premier intervalle. Donc, égale ça, plus, donc quand j'écris A2, ça signifie bien le contenu de la cellule qui est au-dessus. Ça ne veut pas dire vraiment A2, nous sommes en référence relative. Donc, A2, auquel je vais additionner l'incrément 0,27. Si je demande le calcul là immédiatement, cela semble correct. Mais bien sûr, tout le monde a deviné que si je reprends vers le bas, ça ne fonctionne pas. Pour quelles raisons cela ne fonctionne-t-il pas ? Parce que nous sommes ici en référence relative sur A2, référence relative sur G10. Et quand on a 3, je désigne G10. En fait, je désigne la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes plus à gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes plus bas. Lorsque je copie la formule, je tombe maintenant sur G11, effectivement, c'est bien le même déplacement. Donc, ce que nous devons faire dans la formule initiale, A2, donc le contenu de la cellule juste au-dessus, oui, effectivement, c'est ce que nous devrons faire à chacun à départ, plus l'incrément, mais vraiment l'incrément. Donc, je reselectionne le G10 et je passe ce G10 en référence absolue. Je frappe pour cela la touche F4. Et la référence est changée. Je peux maintenant confirmer. Une fois que c'est confirmé, donc cette valeur de 3, ici, la valeur en A4 ne sert à rien, je vais la supprimer. Et je vais reprendre maintenant la formule correcte, donc celle qui se trouve là en A3. Et je la tire, je la tire jusqu'à presque 4. Je vais laisser le 4, car nous voyons que finalement, les valeurs arrivent à 0,27 du 4. C'est parfait. Alors, bien sûr, il y a trop de décimales. On va un petit peu réduire cela pour y voir un peu plus clair. Alors, en jouant avec le bouton des décimales, ce n'est pas évident à produire. Voilà, on finit par y arriver. Mais sinon, la bonne méthode, c'est de passer par format cellule et puis de changer la présentation des nombres. Donc, ici, 3 décimales, je vais diminuer le nombre de décimales. Et le nombre de zéros non significatif, un seul. Les autres n'ont pas d'intérêt. Donc, voilà les différentes valeurs entre moins 4 et plus 4. C'est parfait. Ce premier point est clôturé. Il ne s'agit que de révision de choses qui avaient déjà été faites précédemment. Bien, nous passons maintenant alors au calcul des valeurs de la fonction du second degré ax² plus bx plus c. Il nous faut donc définir des paramètres a, b et c. Alors, ici, on va pouvoir mettre exactement ce qu'on veut. Je vous propose de prendre, par exemple, la valeur moins 1 pour a, et puis b, 2 et c, moins 3. Je prends tout à fait au hasard. Donc, nous aurons moins 1x² plus 2x moins 3. Voilà les valeurs de a, b et c. J'en reviens maintenant au calcul des différentes valeurs de y. Comment procéder ? On va évidemment mettre une formule. Quelle formule ? Égale. Égale quoi ? Le terme en x². Donc, il s'agit de... f² fois x. X, c'est moins 4. Au carré. Alors, il existe plusieurs façons en informatique d'exprimer la puissance. Alors, dans le tableur, en général, il s'agit du caractère accent-circonflexe que j'obtiens en frappant la touche Alt, G, R et 6 sur les claviers belges. Et puis, quel est l'exposant ? Eh bien, c'est 2. Donc, ici, nous avons a, qui se trouve en f², fois x, qui se trouve en a², au carré. Mais, bien sûr, a, moins 1 ici, doit rester f². Il ne doit pas évoluer lorsque je vais tirer la formule vers le bas. Donc, je sélectionne de nouveau f² et je le passe en référence absolue. Voilà qui est fait. Je reviens à la fin de l'équation, enfin, la fin au milieu, en réalité. Alors, c'est bien a x², maintenant, plus b. Mais b se trouve en g². Et ce sera toujours g². Donc, on le passe en référence absolue. Et a multiplié par x. Que je laisse en référence relative, puisque dans les cellules en dessous, il faudra bien, à chaque fois, désigner x qui est dans la cellule juste à gauche. Alors, nous avons presque terminé. Il nous reste à ajouter le dernier terme. Le terme indépendant, qui se trouve en h², mais qui se trouve absolument en h². Et voilà notre équation. Vous calculerez, évidemment, aisément avec une calculette, que le compte est bon. Que, moins 4 au carré, fois moins 1, plus 2 fois moins 4, moins 3, est bien égal à moins 27. Alors, nous allons maintenant prendre cette formule et la tirer vers le bas. Et nous avons maintenant toutes les valeurs de y correspondant au x pour cette fonction du second degré. Alors, de nouveau, il y a trop de chiffres. On va un petit peu diminuer ça. Donc, format cellule. Et je prends, par exemple, ceci de décimale et un chiffre de zéro non significatif. C'est parfait. Voilà. Donc, nous savons que ce sont des arrondis, mais l'ordinateur tiendra compte, le système tiendra compte de l'ensemble des décimales pour le diagramme. Diagramme que nous allons pouvoir maintenant attaquer. Troisième partie de cette vidéo. Donc, je sélectionne l'ensemble des valeurs x et y et j'attaque la création du diagramme. Alors, quatre étapes, comme d'habitude. Première étape, choisir le type de diagramme. Mathématiques, physique, tout en science, on ne prendra jamais que x, y dispersion. Ne pas confondre avec lignes qui ne nous servira jamais dans le domaine des sciences. Alors, quelle est la plage de données ? La plage de données, est-elle correcte ? C'est bien A1, bon, c'est parfait. Rien à dire. Est-ce que les données sont en colonne ? Oui, le système l'a bien repéré. Et est-ce que la première ligne est formée d'étiquettes ? C'est parfait. Les séries de données, maintenant. Alors, les valeurs de x. Les valeurs de x sont bien celles qui sont sur l'abscisse. Elles sont de A2 à A32. De A2 à A32, les valeurs de x. Cela me semble parfait, cependant que les valeurs de y se trouvent bien en B2 à B32. Rien à dire. Il nous reste donc, comme dernier élément du diagramme à préciser, c'est le titre. Donc, équation du second degré. Le sous-titre n'est pas nécessaire. L'axe x, c'est x. L'axe y, c'est y. Et que nous proposons comme légende par défaut. Cette légende par défaut n'a aucun intérêt. Donc, je la supprime. On pourrait ajouter la grille selon x. Et nous en avons quasiment terminé. Donc ici, il n'y a pas d'unité sur les axes x et y. Puisqu'il s'agit de mathématiques pures et non pas de physiques. Voilà. Mon diagramme est prêt. Je pourrais encore un petit peu l'épurer, l'améliorer. Je vais le placer ici pour qu'il ne passe pas au-dessus de nos mesures, au-dessus de nos valeurs. Alors, si je change la valeur de début, je vais de moins 2 à 4. Et nous voyons que le diagramme se change instantanément. Imaginons maintenant une autre équation. Je prends non pas moins 1, mais plus 1. Et bien sûr, le diagramme se change instantanément. Voilà. Avec ça, nous avons donc clôturé l'étude minimale de l'équation du second degré. On peut ensuite jouer avec tous les paramètres, les définir comme on veut. Le seul inconvénient, c'est que nous serons bloqués toujours entre A2 et A32. On ne peut pas augmenter facilement le nombre de mesures en utilisant cette méthode. A vous maintenant de la reproduire. Bon travail. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?